Bonjour à tous, voici la définition de l'entropie selon le dictionnaire Robert. L'entropie est une fonction exprimant le principe de la dégradation de l'énergie. Et c'est aussi le processus exprimé par cette fonction. L'entropie est l'augmentation du désordre et c'est l'affaiblissement de l'ordre. Le système démocratique n'est plus, s'il a jamais été, ce qui est hautement improbable, un outil d'émancipation du peuple. Le système démocratique est aujourd'hui plutôt un système d'asservissement à un groupe de quelques milliers de milliardaires qui s'enrichissent éhontément chaque jour que Dieu fait, au détriment des 99,999% restants de la population mondiale. Poursuivre la propagande électoraliste dans ces conditions, encourager les gens à aller voter dans ces conditions, dire que cela peut changer les choses, est assez malheureux pour rester modéré. Il y a de plus en plus d'élections depuis des décennies. Des élections européennes dans les années 70-1979, des élections régionales, des référendums. Toutes ces élections s'ajoutent aux municipales, à la présidentielle, aux législatives, aux cantonales, etc. Qu'est-ce que cela a changé en mieux pour le peuple français, pour les autres peuples occidentaux, et même pour les autres peuples du monde entier ? Certes, on peut me répondre que la population mondiale augmente, que son espérance de vie augmente au global, même si ce n'est pas vrai dans tous les pays. On peut rétorquer à cela qu'il n'y a jamais eu autant de guerres, de conflits pour les ressources, les matières premières et les territoires qu'à notre époque. Il n'y a qu'à voir l'infâme conflit lié à l'occupation par l'entité sioniste de la Palestine, avec l'aval de toutes les grandes puissances, à commencer par l'URSS et les Etats-Unis en 1948. Loin des discours écologistes, l'industrialisation du monde se poursuit, et avec elles, la nécessité pour les grands groupes industriels d'avoir accès à des ressources leur permettant de produire les marchandises, grâce auxquelles ils pourront générer de juteux profits et augmenter leurs valeurs boursières et s'étendre et racheter des entreprises toujours plus nombreuses pour ainsi devenir de gigantesques trusts. Pour revenir à la situation de la classe des travailleurs en France, il y a une cinquantaine d'années, chacun peut le constater dans son exemple familial personnel. Tout travailleur pouvait facilement devenir propriétaire de sa maison en travaillant seul, sa femme restant au foyer à s'occuper des enfants et du ménage. Aujourd'hui, les deux membres du couple travaillent et ils peuvent devenir sur quasiment deux générations propriétaires d'un studio en centre-ville d'une métropole. Dans le quartier où ils habitent, il ne fait pas bon sortir dès que la nuit tombe. Et même en journée, on peut croiser un drogué, des groupes d'hommes alcoolisés, affalés, ou des pickpockets, des délinquants, qui peuvent s'en prendre à vous. Certes, les grandes villes occidentales, ce n'est pas que cela, mais c'est aussi beaucoup cela. Il y a des millions de pauvres et de chômeurs, de demandeurs d'emplois et de précaires, mais élections après élections ont reconduit le même système qui ne bénéficie à en croire les statistiques économiques qu'aux 200 familles évoquées plus haut. Le verrou est redoutable. La pyramide des âges illustre le vieillissement de la population. Le vote des personnes âgées est quasiment acquis au pouvoir en place car ce groupe de personnes cherche la stabilité. Quand on est proche de la mort, on cherche à maintenir ce qu'on a construit dans sa vie, généralement, ce qui ne pousse pas au vote plus radical. Quant aux jeunes, certains nourrissent encore l'espoir d'une carrière et sont donc prêts à toutes les compromissions et les soumissions pour monter dans l'échelle sociale et obtenir de l'argent. Plus tard, parvenus à la quarantaine ou à la cinquantaine, ils découvriront qu'ils ont fait erreur et qu'en réalité, même en ayant renoncé à beaucoup de choses, ils n'auront pas accès à ce qu'ils croyaient. Malgré l'apport d'une main d'oeuvre jeune venue d'Afrique, la France va vieillir de plus en plus. Ce vote de stabilité des personnes âgées pourrait être donc de plus en plus acquis aux parties représentant les forces de la grande finance. On remarque aussi que le système américain satisfait les gens. Il repose sur ce que j'appellerais la protestantisation de la religion, sur l'importation et le copiage du divertissement américain, avec télévision, sport-spectacles, etc. L'éducation présente histoire de France avant la révolution de 1789 comme un cauchemar pour les peuples. Nos ancêtres ont été des victimes de la monarchie et de l'église qui les ont opprimés pendant des millénaires. Nos ancêtres n'ont rien fait. Nous sommes des descendants de victimes. Nous avons aussi opprimé les peuples du Sud pendant le colonialisme. Nous sommes donc des victimes et des criminels. Nous devons donc rester discrets et après la victoire des forces démocratiques alliées en 1945, nous devons agréer sans réfléchir aux narratifs modernes et progressistes théorisés par le monde anglo-saxon que l'on nous sert. Le nationalisme des petits pays européens vit très bien avec cette soupe importée des États-Unis et d'Angleterre. Les électeurs d'Europe de l'Ouest ont peur des musulmans, des extrêmes. Ils souhaitent de la stabilité. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais c'est un fait. De plus en plus de gens ne vont pas voter. Mais cela ne change rien. Car même si 10% de gens vont voter, il y aura des élus. En réalité, il n'y a pas de parti qui ne soit pas soutien du régime. Je parle de parti qui ait réellement des chances de l'emporter, qui ait accès aux médias. La victoire des partis soutiens de ce système est donc assurée. Le maintien d'un régime oligarchique appuyé sur une démocratie géronctocratique et une jeunesse complètement soumise et carriériste est donc quasiment assuré. Dans ce lot, les travailleurs peu diplômés et les enfants sont les premiers perdants. L'opposition sourde à ce système est majoritaire en France, mais elle est divisée, privée d'un fondement unitaire par cette conceptualisation que l'on appelle la laïcité notamment. Celle-ci fait des religions un élément négatif et elle détourne les français de la spiritualité de leurs aïeux. On oublie souvent que les révolutions des lumières dont on nous parle à l'école ou à la télévision ont été le fait de personnes vivant dans une société où la spiritualité chrétienne, où la foi et la loi de Dieu, étaient profondément ancrées en chacun. Certes, les élites révolutionnaires étaient souvent anti-chrétiennes, athées ou agnostiques, mais elles se sont servies de l'idéal humaniste de foules éduquées par l'exemple du Christ. Aujourd'hui, une flamme spirituelle, une croyance, une foi, sont encore présents chez les millions de Français ou de musulmans, et c'est donc contre eux que portent les coups principaux de notre élite. La laïcité devient un marteau permettant d'écraser toute vision traditionnelle, celle qui a pourtant bâti notre civilisation depuis des millénaires. Ainsi, une mince oligarchie de milliardaires détenant l'économie et pilotant les principaux partis politiques dispose, grâce à la pyramide des âges et au vieillissement, d'une démocratie appuyée sur des légitimistes souvent âgés pour perpétuer sa dictature capitaliste pendant longtemps. La prise à payer est le désespoir, la fin de l'amour, de la joie, l'exploitation forcenée des peuples et de la nature. Peut-être que je dresse un tableau un peu négatif, mais il faut quand même l'avoir en tête. Ainsi augmente le désordre, ainsi s'affaiblit l'ordre, c'est l'entropie. L'énergie s'accumule dans les forces obscures. Mais leur soif de domination, leur mégalomanie, leur absence de recul, les perdra. Les prophètes de malheur ont toujours tort. La grâce et l'amour sont vainqueurs, car sans eux la vie n'existe pas. Or la vie existera toujours. L'histoire creuse et se joue des projets détestables des exploiteurs et parviendra à détourner leurs objectifs. Merci de votre attention et bonne journée. Additif. Additif, dans ces conditions, attention aux faux prophètes qui prônent le retour à un monde traditionnel terminé. On ne peut revenir en arrière, car la roue du temps tourne. Monde nouveau est à inventer en se basant sur les principes moraux hérités du savoir sacré de nos ancêtres depuis des temps immémoriaux. Je le répète, attention à ceux qui prônent un retour en arrière utopique, car ne correspondant plus au mode de production actuel. Attention aux charlatans de la misère qui prospèrent sur le désespoir et l'inquiétude. De peuples sans boussole, merci de votre attention. Merci.